Houston, Texas, janvier 2023. Une professeure se fait virer de l'école après qu'une vidéo pornographique d'elle ait circulé dans l'école. Les parents d'élèves ont vu la vidéo et sont allés voir la direction pour dire qu'ils ne veulent plus que cette femme enseigne à leurs enfants. Mais cette professeure, elle n'a jamais filmé de vidéo pornographique. En réalité, elle n'a jamais pris une seule photo d'elle nue. Cette vidéo, c'est une IA qui a créé un portrait d'elle pour l'intégrer sur le corps d'une actrice de film pour adultes. Elle a tant bien que mal plaidé son innocence, mais les parents d'élèves ont refusé de la croire, ne comprenant pas comment une telle vidéo peut être truquée. Et depuis 2019, 96% de ces vidéos, deepfakes, qu'on peut trouver sur internet, sont des images pornographiques. Et la majorité d'entre eux représentent des femmes non consentantes. Avec l'apparition des outils IA comme Dali et Midjourney, la création de ces deepfakes est devenue plus facile que jamais. Et les répercussions pour les femmes concernées sont bien dévastatrices, mais cette technologie est encore plus dangereuse que vous le pensez. Elle va bien plus loin, entre conflits géopolitiques, contenus pornographiques et même, comment le deepfake peut directement ruiner votre vie. Pourquoi cette technologie a-t-elle été créée de base ? Le terme deepfake est une contraction de deux mots. Deep learning, branche de l'intelligence artificielle, et fake, pour donner l'idée de quelque chose créé de toute pièce. De base, elle a été mise au point pour rendre les effets spéciaux des films et des vidéos beaucoup plus réalistes. Et c'est en partie grâce à cette technologie que les effets spéciaux sont devenus de plus en plus accessibles, et donc moins coûteux. Ne serait-ce que pour créer des scènes où l'acteur doit paraître plus jeune, ou plus âgé, changer de décor, etc. Sans deepfake, il faut tout faire manuellement, et les résultats peuvent être très approximatifs. Comme par exemple avec Superman dans le Justice League, Henri Cavill devait garder sa moustache pour les re-shoots du film, alors qu'il était aussi en train de tourner Mission Impossible, et ils ont dû enlever celle-ci. C'est très moche. Le deepfake a permis d'utiliser l'IA pour positionner un acteur dans un nouvel endroit, ou le faire paraître plus jeune, plus vieux, à partir d'une vidéo existante de l'acteur. Et cette technologie peut également être utilisée de manière plus inventive, par exemple pour créer de nouveaux personnages, ou de nouveaux discours pour des films, des jeux vidéo plus réalistes, avec des visages plus expressifs, ou même de meilleures expériences de réalité virtuelle. La technologie a donné aux artistes de nouveaux moyens de s'exprimer de manière créative, et de transmettre des histoires qui seraient difficiles, voire impossibles, de raconter avec des techniques conventionnelles. Mais ce concept de deepfake est apparu pour la première fois sur internet en 2017. Les premières utilisations du terme deepfake ont été associées à l'utilisateur de Reddit appelé Deepfakes, qui a publié ses fausses vidéos. Et très rapidement, des utilisateurs de Reddit, et même d'autres, ont créé des vidéos truquées, où ils superposaient des visages de célébrités sur des corps d'actrices dans des scènes pornographiques. Mais ça, c'est juste pourquoi la technologie en elle-même a été créée. Maintenant, vous vous en doutez, elle n'a pas servi qu'à ça, on va rentrer dans la phase la plus sombre du deepfake. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça paraît réel ? Évidemment qu'on se doute que c'est faux. Mais quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de deepfake avant, il peut tomber dans le panneau très vite. Parce que très vite, de plus en plus de personnes ont commencé à faire des deepfakes de plus en plus réalistes. Tout en étant de plus en plus absurde, et ça remet beaucoup de choses en question. Cette technologie a commencé à être prise au sérieux quand BuzzFeed a publié une vidéo « You won't believe what Obama says in this video ». Dans cette vidéo, Barack Obama prononce un discours public et met en garde contre la désinformation et les dangers potentiels des deepfakes. Et ce n'est qu'à la moitié de la vidéo que l'on découvre que toute la vidéo en elle-même est un deepfake. Jordan Peele apparaît aux côtés du président et révèle qu'il est le créateur des séquences et de la voix off. Ce n'est pas encore parfait ces deepfakes, mais la technologie évolue très vite et elle va continuer ainsi. Obama, par exemple, est l'une des personnes les plus filmées et documentées du monde, ce qui a permis à Elia de comprendre très précisément ses mouvements, expressions faciales ainsi que sa voix. Macron, c'est pareil avec ce que je vous ai montré. Et là, on parle simplement de vidéos. Nia ne fait pas que remplacer le visage de quelqu'un. Maintenant, avec Mid-Journey ou même Stable Diffusion, vous pouvez générer des images à partir de rien du tout, comme les images récentes qui ont circulé de Macron en train de se faire pourchasser lors des manifestations, ou Donald Trump qui se fait poursuivre par la police. Le pape a même eu le droit à son deepfake qui a perturbé beaucoup de monde qui pensait l'image réelle. Tout comme les voix, vous l'avez remarqué, vous pouvez maintenant avoir la voix de n'importe qui. La technologie a vraiment beaucoup évolué sur le sujet. Il faut se rendre compte que l'utilisation abusive de l'IA ou du deepfake peuvent entraîner la diffusion de fausses informations ou l'usurpation d'identité. On peut maintenant faire dire et faire agir n'importe qui, même sans son accord. D'ailleurs, la Chine est le premier pays à restreindre l'usage des deepfakes. C'est obligé là-bas de mentionner que la vidéo est un deepfake, sinon c'est considéré comme un crime carrément. Et oui, ne serait-ce que pour la géopolitique mondiale et la politique, ça va poser de sérieux problèmes. Auparavant, vous pouviez faire confiance à ce que vous voyez et vous entendez. Vous saviez que le président parlait réellement dans son discours télévisé, que cette photo d'un homme politique dans une situation compromettante n'avait pas été altérée. Mais avec les deepfakes, cette certitude disparaît. Comment savoir si ce que vous voyez est réel ou non ? Les implications pour la sécurité nationale sont énormes. Les deepfakes peuvent être utilisés pour semer la confusion et la discorde. pour attiser les conflits et pour déstabiliser les nations. Et des acteurs malveillants pourraient créer des deepfakes de dirigeants politiques déclarant la guerre ou faisant des déclarations plutôt controversées. C'est pour ça qu'en période de crise, un deepfake convaincant peut être très suffisant pour enflammer une situation déjà très tendue. Mais vous dites peut-être maintenant, je suis un citoyen lambda qui ne fait pas de vagues, je ne risque rien. Tout devrait être bon, je ne devrais pas m'inquiéter hein. Qu'est-ce que c'est 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 QTC Cinderella est une streameuse sur Twitch qui a acquis une grande popularité grâce à son contenu sur les jeux, la pâtisserie et le lifestyle. Et elle l'a amie avec beaucoup d'autres streamers. L'un d'entre eux est Brandon Ewing, alias Atriok. En janvier 2023, Atriok faisait un live lorsque ses spectateurs ont vu un onglet ouvert sur son navigateur pour un site de deepfake. Et après avoir fait une capture d'écran et l'avoir posté sur Reddit, les utilisateurs ont découvert que le site était rempli de vidéos deepfake de streameuses comme QTC Cinderella et Pokémon se livrant à des actes sexuels explicites. Et pendant les mois qui ont suivi, Cinderella était constamment harcelée par des rappels de ses images et vidéos. Des personnes horribles ont envoyé des photos comme ça à sa cousine de 17 ans. Et il ne s'agit pas d'un cas isolé. Les auteurs des deepfakes sont connus pour envoyer des vidéos aux membres de la famille des victimes, surtout s'ils n'aiment pas ce que fait la victime publiquement. Et il s'est passé aussi une histoire similaire avec Kate Isaac, la fondatrice de Nature Porn, un groupe qui se consacre à la suppression des images pornographiques publiées sans le consentement des personnes sur Internet. Et elle a été victime elle-même d'un deepfake pornographique. Comme si l'ennemi qu'elle combat a décidé de porter un coup. Quelqu'un a ensuite envoyé ses vidéos aux membres de sa famille. Imaginez à quel point ça doit être terrible pour elle et ses proches. Et en plus, la triste vérité, c'est que même si les victimes peuvent discréditer les vidéos, le mal est déjà fait. Un deepfake peut nuire à la carrière d'une personne à un moment crucial. Par exemple, Cinderella a pu se remettre sur pied et conserver son public, mais la professeure, qui a perdu son job, n'a pas eu cette chance. Mais ça c'est en Amérique, mais aussi on peut parler de Magla, une streamuse Twitch française qui en a beaucoup parlé, et qui doit aujourd'hui payer des services pour éviter que ça soit diffusé sur Internet, alors qu'elle n'a rien fait. Vous aussi, vous devrez vous inquiéter, que vous soyez un homme ou une femme. Pensez à l'horreur de découvrir une vidéo intime, représentant vous, votre mère, votre soeur, votre conjointe ou même votre fille. Diffusez en ligne à l'insu de toutes et tous. L'idée est déjà terrifiante en soi, et ajoutez à ça, l'idée du deepfake est une cruauté supplémentaire. Les femmes qui étaient déjà ciblées par ce genre de harcèlement en ligne et la diffusion non consensuelle d'images intimes sont maintenant confrontées à une menace encore plus grande. Avec les deepfakes, même l'intimité la plus sacrée que les femmes veulent protéger peut être violée. Dans ce monde dystopique, la dignité de la femme est réduite à un jouet pour ceux qui maîtrisent les outils de deepfake. Son image peut être manipulée, transformée, sexualisée, utilisée à des fins abjectes sans qu'elle ait la moindre idée. Elle peut se retrouver dans des situations intimes qu'elle n'a jamais vécues. C'est très superposé sur le corps d'une autre femme. Le choc, l'humiliation et le sentiment de violation sont indescriptibles, et la décadence ne fait que continuer. Maintenant, on n'a plus besoin qu'une femme aille sur un lit fan pour avoir des images sexuelles d'elle. Plus besoin de se les imaginer, on peut les créer. Le pire de tout, c'est que l'âge n'offre aucune protection. Les enfants, filles comme garçons, peuvent être aussi des victimes de deepfakes. Il y a des détraqués ignobles qui sont prêts à exploiter et à déformer l'innocence de l'enfance pour satisfaire leur désir dépravé. C'est une réalité que nous devons regarder en face, aussi pénible soit-elle. Il est donc crucial que nous prenons au sérieux le danger des deepfakes. Et ce n'est pas simplement une question de protéger la réalité contre la désinformation. C'est aussi, et peut-être surtout, une question de protéger l'intégrité et la dignité des personnes les plus vulnérables de la société. D'abord celle de vos proches, et puis celle de tout le monde. Mais parce que le deepfake ne veut pas simplement détruire votre vie, c'est bien trop peu. Il peut aussi vous rendre totalement parano. Le deepfake peut aussi servir à usurper l'identité et manipuler les émotions de quelqu'un. Un exemple courant de cette tromperie, c'est le scénario où un individu malveillant se fait passer pour le petit-fils d'une personne âgée lors d'un appel téléphonique et demande de l'argent. Le fraudeur utilise le deepfake pour modifier sa voix pour ressembler à celle du véritable petit-fils. Il peut manipuler les émotions de la personne âgée, laissant croire qu'il est réellement son petit-fils dans le besoin. Et la personne âgée, se sentant concernée et désireuse d'aider son proche, peut être amenée à transférer de l'argent ou à divulguer des informations personnelles sensibles telles que les détails de son compte bancaire. Autre scénario similaire qui s'est déroulé, quelqu'un qui s'est fait passer pour le patron d'une boîte et a réussi à manipuler l'assistante pour faire un virement de 250 000 dollars. Oui, le deepfake peut également affecter les gens ordinaires. Les deepfakes ne se limitent pas aux personnalités publiques, tout le monde peut devenir une cible. Imaginez quelqu'un qui crée un deepfake de vous, faisant ou disant des choses que vous n'avez jamais faites, comme l'histoire de la professeure que je vous ai raconté au début de la vidéo. Les répercussions pourraient être désastreuses, tant sur le plan professionnel que personnel. Et aujourd'hui, on a exposé un niveau de violation de la vie privée totalement nouveau. Et tout cela sans même mentionner les conséquences sur le plan juridique. A l'heure actuelle, nos lois ne sont pas adaptées pour gérer les problèmes posés par les deepfakes. Il y a un article qui a analysé le code pénal français par rapport au deepfake et il montre qu'il y a énormément de limites au code actuel. Et le pire avec ces deepfakes, c'est que les victimes ne peuvent pas réellement se déconnecter d'internet. Parce qu'aujourd'hui, notre vie dépend beaucoup d'internet. Se déconnecter d'internet, c'est impossible. Ce serait un énorme désavantage pour la carrière professionnelle ou même simplement personnelle. Parce qu'aujourd'hui, internet est partout. Ce n'est pas du tout une solution viable de dire à quelqu'un de disparaître d'internet pour se protéger. Parce que ce n'est pas à la victime de s'en charger. Mais c'est aux plateformes et aux gouvernements de créer des outils qui empêchent de faire ces choses aussi facilement. Se déconnecter serait tout simplement faire l'autruche. Et si toutes les femmes harcelées se déconnectaient, les détraquées gagneraient et leur tactique serait incroyablement efficace. Ils pourraient réduire au silence les critiques et tous ceux qu'ils ont envie d'attaquer. Alors, comment se protéger ? C'est l'ironie cruelle de la technologie. Dans toutes les parts de lumière, se cache une part d'ombre. Et l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. D'un côté, la technologie a le potentiel de rendre votre vie meilleure. De l'autre, elle peut se révéler un véritable cauchemar. C'est ce qui arrive lorsque nous laissons les deepfakes proliférer sans une réglementation adéquate et sans un regard critique. Ils se nourrissent de notre tendance à croire ce que nous voyons, à accepter l'image comme preuve. Mais comme les deepfakes le montrent, une image peut être falsifiée. Une vidéo peut être manipulée. Il faut aussi comprendre qu'on n'est pas totalement impuissant face à cette situation. De votre côté, vous devez vous y protéger. Vous détacher d'internet et faire comprendre à vos proches qu'il se peut qu'une fausse vidéo d'eux ou de vous puisse apparaître sur internet pour s'en protéger. Et qu'il faut se préparer surtout au pire, donc à ces scénarios, même si ça ne nous fait pas plaisir. Partagez par exemple cette vidéo à vos proches, sensibilisez-les. A l'échelle individuelle, si tout le monde parle à 10 personnes, dont famille et amis, on peut vraiment améliorer nos défenses et notre méfiance par rapport à ce qui peut arriver sur internet. Parce que personne n'est à l'abri. Cela peut être une vidéo à caractère sexuel, comme une vidéo qui vous fait dire des termes dangereux. Il faut faire bouger la justice pour qu'elle commence à poser de vraies lois dessus. Et ça, malheureusement, on n'a pas réellement de pouvoir dessus. Mais ne serait-ce que commencer à intégrer l'IA et les deepfakes dans le débat public peut faire bouger les choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on attend des cas de jurisprudence pour faire bouger les choses, ça veut dire qu'il faut attendre qu'il y ait des victimes avant d'agir, ce qui est regrettable. Bon, j'imagine aussi que dans le futur, il va avoir des outils pour se protéger du deepfake. Déjà, la blockchain et les NFT sont une piste. Pour faire simple, un NFT de base, c'est utilisé pour authentifier l'origine d'une œuvre d'art numérique, comme le montre l'exemple de l'artiste Beeple, qui a vendu une œuvre pour presque 70 millions de dollars. Bien qu'aujourd'hui, les NFT sont souvent associés à l'art ou même de simples PNG de singes qui se vendent à des millions, magnifique la technologie ! Mais les NFT pourraient s'étendre à l'application de tous les types de contenus disponibles sur Internet et la blockchain. Parce que jusqu'à présent, pour regarder si un contenu était authentique, on regardait le compte qui a publié le contenu. Par exemple, mon contenu est authentique parce que je l'ai publié avec ma chaîne Louis Esquier. Mais ça, énormément de limites. Et même un compte authentique peut publier des deepfake sans s'en rendre compte. Si l'authenticité des vidéos n'est plus vérifiable, les vidéos pourraient simplement être considérées comme fausses, sauf si elles sont authentifiées via un NFT. Et ça, ça pourrait vraiment aider dans les domaines de la politique, de la diplomatie ou du droit. Où les vidéos servent de preuve, les NFT pourraient garantir l'authenticité des contenus. En cas d'une diffusion de vidéos compromettantes fabriquées à l'aide de deepfake, le fait d'avoir chiffré les interventions médiatiques officielles dans des NFT détenus par les chefs d'État permettrait de prouver la falsification du contenu. Mais ça, ça protège, on va dire, des problèmes diplomatiques. Parce que ça ne protège pas du mal fait dans la sphère perso, notamment d'un contenu pornographique. L'IA peut être une technologie incroyablement positive pour l'humanité, mais on ne peut pas outrepasser sa phase obscure. Méfiez-vous de la facilité avec laquelle l'IA peut tromper, manipuler, déformer la réalité. Méfiez-vous de sa capacité à prendre des décisions pour vous, à vous diriger vers un chemin que vous n'auriez pas choisi vous-même. Méfiez-vous de tout, remettez tout en doute, cherchez à démêler le vrai du faux. N'accordez pas votre confiance, prenez la distance sur tout. Ne donnez plus si facilement vos données, vos images, vos vidéos. Mais ne tombez pas dans la peur, ne succombez pas à l'angoisse et la paranoïa. Car même si l'IA est puissante, vous avez une force d'opposition, votre esprit. Améliorez vos capacités intellectuelles. Aiguisez votre raisonnement. Développez votre esprit critique. L'IA est là et elle ne va pas disparaître. Elle va continuer à se développer, à se perfectionner et à se répandre. C'est une technologie qui est devenue aujourd'hui inarrêtable, alors soit vous vous adaptez, soit vous mourez. L'IA est comme un immense tsunami, soit vous vous noyez, soit vous apprenez à surfer sur la vague. Et oui, un tsunami c'est relativement difficile à surfer. Et oui, l'IA, ou plutôt la GI, la super intelligence, sera plus intelligente que vous. Mais l'intelligence ne fait pas tout dans la vie. Aussi, la vie est beaucoup plus qu'un simple problème à résoudre. Le monde dans lequel on vit évolue très vite. Beaucoup de choses se passent, alors apprenez à vous adapter, à devenir autonome et antifragile. Si vous voulez créer un business et être au courant des dernières nouveautés de l'IA, inscrivez-vous à ma newsletter avec le lien en toute cette vidéo. Et je parle aussi de comment utiliser les IA génératives comme GPT pour faire de l'argent sur Internet. C'était Louis, à dimanche 17h pour la prochaine vidéo. Ciao !